Voilà. C'est mieux. Ah, désolé, j'ai envie de vous. Quelques mots en anglais pour l'introduction qui veut dire matin de paix, matin de bonheur et matin de fleur. Voilà comment on fait les salutations chez nous. Donc, je me présente. Je m'appelle Soumya. Je suis à Bordeaux depuis 31 ans et je vis avec ma fille Inès qui a 18 ans. Voilà, donc je vais commencer par un temps de témoignage pour connaître un peu le cheminement de ma vie de l'islamo-christianisme. Alors, je commence par mon témoignage. Je suis issue d'une famille marocaine. Je suis né au Maroc et je suis rentrée à l'âge de 10 ans en France. Je suis la cinquième des sept et je suis la préférée de ma mère et la détestée de mon père et mes frères et mes soeurs. Je vous laisse deviner la suite. Donc, quand je suis rentrée en France, avec ma famille en regroupement familial, on a découvert la France en 1984, le 4 janvier exactement. Et puis, j'ai connu des tensions familiales, j'ai connu des disputes, des violences très dures que je ne pouvais pas accepter dans ma famille. Et suite à cela, je me suis refugiée dans une famille d'origine européenne. Et suite à cela, quand j'ai fait connaissance en arrivant en France en 1984, j'ai fait connaissance avec ses filles, Emilia et Alicia. Et suite à cette relation amicale, j'ai trouvé enfin mon refuge. Donc, j'y allais tous les mercredis jouer avec ses filles, tout simplement. Donc, j'avais 12-13 ans. Et suite à cette relation amicale, c'est quelque chose qui est devenu de façon habituelle. Donc, j'allais voir Alicia, j'allais voir Emilia, j'allais voir la maman. Et pour me permettre de ne pas rester à la maison toute la semaine après l'école. Et un jour, Maggie, donc la maman, elle me parlait de la Bible. Mais comme je ne savais pas encore complètement lire le français, elle me l'a racontée à une image. Donc, on a passé un petit bout de temps d'amitié, elle a su d'où je venais. Et suite à cela, donc, Maggie me racontait des histoires en images. Et un jour, elle m'a parlé de Jésus et surtout de le retour de Christ. Donc, c'est l'Apocalypse 21, verset 4. Elle me prêchait que sur cette terre où nous vivons aujourd'hui, un jour, elle sera restaurée, qu'il n'y aura plus de douleurs, il n'y aura plus de cris, il n'y aura plus de morts. Et puis moi, vu que je vivais des souffrances à la maison, je me suis dit, ben, c'est là que je veux aller. Mais vous savez, ça, ce n'est pas venu tout seul. C'est avec une persistance de venir chez eux tous les mercredis. Et l'effet de m'avoir montré juste une image, une image où il y avait un couple, des enfants, des animaux, de l'herbe bien grasse. Et dans mon cœur, je me suis dit, c'est là que je veux aller. Mais c'était mon petit secret de petit enfant. Et c'est resté pendant huit ans. Et pendant huit ans, j'allais voir tous les mercredis après-midi, Maggie, Alicia et Emilia allaient lire la Bible en cachette de ma famille pendant huit ans. Et suite à ces études bibliques pendant huit ans, eh bien, un jour, ma famille a découvert la cachette. Je ne vous raconte pas le drame que j'ai subi. Mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs ont découvert que Soumya étudiait la Bible en cachette. Et là, c'était le drame de ma famille pour moi. Donc, pendant plus d'un an, j'ai été battue, séquestrée, apostasiée de la famille parce que c'est un déshonneur chez nous de naître musulman et de devenir chrétienne, de lire la Bible en cachette. Mon père a pris tous les livres que j'avais dans ma chambre et il a tout mis dans la cheminée. Et là, pendant plus d'un an, je mangeais dans la chambre. Je n'avais plus le droit à la parole familiale. Battue, séquestrée, plus le droit d'aller à l'école, plus le droit de voir mes amis. Et un jour, j'ai un de mes frères qui est juste après moi, Mansour, qui a quatre ans de plus que moi. C'était un bel été. J'étais toute seule à la maison, malgré que maman a essayé de me protéger. Et depuis, elle faisait ce qu'elle pouvait. Et un jour, il a trouvé la bonne occasion de me dire, tiens, il n'y a personne à la maison, je vais donner encore des coups. Et bien voilà, il en a bien profité pour bien me donner des coups, des coups, des coups, des coups. Jusqu'à qu'il y a une voix qui me dit, Soumya quitte la maison, il ne revient pas. Puis moi, en recevant des coups, habitué à recevoir des coups, c'était devenu quelque chose de très habituel. Mais là, j'ai reçu des énormes coups. Et suite à ces coups, j'entends encore une deuxième voix qui me dit, Soumya quitte et ne reviens pas. Puis je me dis, je suis folle, j'entends une voix qui me parle. Et encore un troisième coup. Puis là, le troisième, je l'ai reçu à la poitrine. Et là, j'ai eu énormément mal et je me suis dit là. Et puis, il y a une voix qui me dit, Soumya quitte et ne reviens pas. Et là, je saisis la voix, je me dis, bon, allez, il faut que je quitte la maison. Et à ce moment-là, je quitte la maison. J'ai réussi à ne plus recevoir des coups. Et j'ai commencé à courir chez une autre voisine qui connaissait mon histoire. Et j'ai commencé à prendre le galop, à courir, 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 jusqu'à retrouver l'autre voisine qui est la plus proche, qui connaissait mon histoire. Et pendant que je courais, vous savez, j'habite dans une région d'Aquitaine, qui vit neuf sur l'autre, donc le département de l'Otégaronne. C'est beaucoup de collines chez nous. Et quand je courais et je voyais la côte qui montait, il y a une voix qui me dit, cours, cours, ne te retourne pas. Et vous savez, c'est comme quand il y a quelqu'un qui veut essayer de vous courir et vous avez l'impression que vous faites du reculons à chaque fois. Alors, je saisis encore une voix et je me dis, allez Soumya, cours, cours, ne te retourne pas. Et pendant que je courais, il y avait quoi ? 200 mètres, pas plus. Et il y a une voix qui me dit, cours, cours, il ne retourne pas. Et là, je vois une image et elle me dit, si tu te retournes, tu vas vivre comme la femme de l'autre. Donc, cette image, elle m'a aidée en fait à continuer à courir. Et j'ai vu cette image de la femme de l'autre que si je me retournais, ça aurait fini pour moi. Donc, j'ai continué à courir. Et à partir de là, je suis arrivée chez ma voisine Chantal qui est toujours là aujourd'hui. Et elle a vu dans l'état où j'étais, elle m'a hospitalisée. J'ai été hospitalisée dans l'hôpital le plus proche. Il n'y en a qu'un d'ailleurs dans le Lot-et-Garonne-de-Ville-Neuf-sur-Lotte. Et dans l'état où j'étais, je ne pouvais pas, je dirais, rester chez elle. Donc, elle m'a hospitalisée et quand je suis arrivée à l'hôpital de Ville-Neuf-sur-Lotte, j'ai expliqué toute ma situation. Donc, on a dû me mettre sous un faux nom pendant une semaine. J'ai été donc soignée, gardée, protégée. J'étais sous un faux nom pour que ma famille me recherche parce que Chantal, qui habitait donc pas loin de chez mes parents, elle avait des nouvelles. Donc, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Donc, elle revenait me voir quasiment tous les jours. Elle me dit, mais ton père et ta mère te cherchent et surtout tes frères. Si jamais ils te trouvent, soit on t'envoie au bled, soit tu es morte. Donc, l'hôpital a été complice de mon histoire. Je m'appelais à l'époque Séverine parce que c'était le seul hôpital. Si mes parents venaient me chercher, ça aurait été le drame pour moi. Donc, de ce fait, je suis restée pendant une semaine. L'hôpital s'est occupé de moi et à partir de là, je leur ai demandé de venir me trouver une solution parce que l'effet de rester à l'hôpital pendant une semaine, il fallait trouver une autre solution. Donc, on m'a mis dans un autre département. Et à partir de là, j'étais à 50 km de chez ma famille et je leur ai dit que ce n'était pas possible dans un foyer de jeunes pour me protéger. Et ce n'était pas possible de rester plus parce que j'avais ma famille pas loin et j'avais peur que ma famille me retrouve. Donc, même pour moi, sortir à l'extérieur, c'était impossible parce que j'avais toujours peur que quelqu'un de ma famille me retrouve. Vous savez, quand vous marchez dans la rue et que vous avez l'impression que quelqu'un vous suit derrière. C'était la peur que j'avais constamment. Et suite à cette peur et cette histoire que je leur ai racontée, je leur ai dit, écoutez, trouvez-moi un autre refuge, mais pas dans le département de l'Aquitaine, surtout de l'Oté-Garonne, département 47. Ils m'ont dit, mais tu veux aller où ? Puis, vous savez, on a tous des rêves d'enfants. À Montclar, où j'habitais, il y avait toujours ce panneau Bordeaux-Marmonde. J'ai fait mes études à Marmonde. Après, j'ai dû arrêter à cause de l'histoire que je vous ai racontée. Et je disais que j'irais habiter à Bordeaux. Pourquoi ? Je n'en sais rien. Et puis, je leur ai demandé, écoutez, vous mettez à Bordeaux. Vous connaissez quelqu'un ? Non, je ne connais personne, mais mettez-moi à Bordeaux. Donc, je suis allée à Bordeaux. Parce que je disais à maman, quand j'étais plus petite, qu'un jour, je partirais de la maison. Ou je ne savais pas comment. Je ne savais pas, mais j'avais déjà dans mon cœur que Jésus me parlait que je partirais un jour. Donc, maman, comme je suis la plus aimée, toujours inquiète, toujours gardée, protégée. Et à un moment donné, je suis partie. Donc, quand je suis arrivée à Bordeaux, j'ai enfin trouvé ma liberté de femme musulmane. Je suis arrivée et je me suis dit, enfin, je suis libre. Une jeune fille de culture maghrébine et libre. Il y a une voix qui me dit, mais la liberté a ses limites. Donc, j'ai fait ma petite vie, j'ai repris mes études, j'ai découvert ce que c'était la vie de jeunesse aussi. Et suite à cela, j'ai repris mes études, j'ai fait une formation et j'ai rencontré Marie. Marie qui me parle de Jésus de nouveau. Et je lui ai expliqué, écoute, Marie, ce Jésus ne m'apporte que des problèmes. Donc, je lui ai dit, écoute, je quitte ma famille, j'ai été battue. Et puis là, tu me parles de Jésus, ce n'est pas pour moi. Et comme on avait deux ans de formation ensemble, qu'est-ce qui s'est passé ? Elle n'a pas lâché l'affaire. Et puis elle m'a dit, viens à la maison, on va prier, on va chanter, tu verras que ça te fera du bien. Et puis je lui ai dit, écoute, Marie, n'insiste pas, mais Jésus ne m'apporte que des problèmes, ce n'est pas la peine. Et j'ai continué le chemin avec elle pendant deux ans. Et puis à force d'insister, j'ai fini par y aller chez elle et prier, reprendre des études bibliques. Mais vous voyez, après huit ans d'études, je n'avais pas saisi encore que c'était Jésus qui me parlait. Et le moment crucial est arrivé, c'était que je prenne une décision, j'allais me marier parce que j'ai fait une formation à Madrid, j'ai rencontré le mari. Et c'était l'occasion pour moi de revenir à la maison familiale après trois ans, quatre ans d'absence. Parce que je n'avais pas de nouvelles. Je ne pouvais pas donner de nouvelles. Et je me suis dit, ça sera l'occasion de pouvoir repartir voir ma famille et lui demander la bénédiction comme on fait chez nous. Donc dans la culture musulmane, on demande la bénédiction de la famille. Et puis voilà, j'arrive à la maison comme une fleur. Je me pointe et puis ma mère me dit, mais tu viens. Tu me dis, voilà, je vais me marier. T'es partie. J'ai dit, voilà, je te demande de m'accorder ta bénédiction pour que je puisse me marier. Alors à partir de là, elle m'a dit, écoute Soumia, tu n'es plus ma fille, je ne suis plus ta mère. Et bien, retour à Bordeaux d'être très déçue. Donc une déception. Je me dis, mais voilà, ça n'a pas marché. Et puis par la suite, mon père, il m'a appelé. Il m'a dit, écoute, c'est normal ta mère de réagir. De cette façon, tu es partie, tu comprends. Bref, on a réconcilié les choses. J'ai fait mon mariage, donc comme elle le voulait. Mais des questions très intimes commençaient à se poser. Et de quelle origine ? Et est-ce qu'il est circoncis ? Et puis moi, provocatrice que je suis à l'époque, je dis, écoute, elle m'a dit, est-ce qu'il est circoncis ? Je dis, t'as qu'à aller voir. D'accord ? OK. Et puis, dans ma provocation, elle me dit, il est où ? Je dis, ben, il est de la Côte d'Ivoire, il est noir. Elle me dit, ah non, non, moi, je ne veux pas de noir dans la famille. Je dis, écoute, désolée, maman, ta maman est noire, donc je ne comprends pas pourquoi tu es raciste comme ça. Ah non, je ne veux pas de noir dans ma famille. Je dis, écoute, puisque tu le dis que tu ne veux pas, c'est avec celui-là que je vais me marier. Voilà, provocatrice encore une deuxième fois. Donc j'ai fait ma vie de famille, je me suis mariée. J'ai eu une S entre deux, qui a 18 ans aujourd'hui. Et malheureusement, toutes les épreuves que j'ai eu avec ma famille, c'est avec mon mari. Je me marie avec lui, j'ai Inès. Ma famille n'a pas trop apprécié mon mariage, mais ils ont fait un effort. Et suite à cela, une fois que je prends ma décision de me marier, d'avoir un enfant, je fais tout ça. Et puis, mon mari qui vient et qui me dit, « Tu vas te convertir ? C'est Jésus-là qui prend autant de place dans notre vie ? » Je dis, « Ben oui, oui. » Puis il me dit, « Mais ça ne va pas. » Et une fois de plus, Marie qui insiste, elle me dit, « Ecoute, j'ai un congrès. Est-ce que tu veux participer ? » C'est en Croatie. C'était en 2008. Je lui dis, « Ecoute, j'aime voyager. Il n'y a pas de problème. Je vais y aller. » Donc, je prends le biais. Je prends ma fille. Et suite à cela, mon mari n'était pas d'accord que j'aille avec Inès. Il n'était pas d'accord que j'aille dans ce congrès chrétien. Et suite à cela, j'y vais. Je lui dis, « Ecoute, dico, c'est comme tu le veux. Avec ou pas, j'y vais quand même. » Donc, voilà, encore une fois de plus, un obstacle. Et je vais à ce voyage qui a duré une semaine. C'est un congrès. Et puis là, il y avait 3 000 personnes. Et puis, je me suis dit, « Mais ce n'est pas ma place ici. » Je suis sûre que parmi ces 3 000 personnes, il n'y a aucun maghrébin ni aucune maghrébine. Je lui demande à Andy, un missionnaire avec lui qui m'a accompagnée pour faire les traductions. Je lui dis, « Andy, s'il te plaît, tu peux voir si tu demandes au staff s'il y a un marocain ou une marocaine ou un injurien, enfin un maghrébin, au moins que je me sente parce qu'ici, ce n'est pas ma place. » Et puis, il me dit, « Non, finalement, tu es toute seule. » Je lui dis, « Ecoute, ce n'est pas pour moi. » Et il y a une voix qui me dit, « Non, 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 c'est pour moi que tu viens. » Donc, je garde ça pour moi. Et puis, il y a un slogan, Amos 4, verset 12, qui dit, « Es-tu prêt à rencontrer ton Dieu ? » Ou « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ? » Et je demande à Andy, je lui dis, « Mais c'est quoi le message biblique de la semaine ? » Il me dit, « Ben voilà, c'est Amos 4, verset 12, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. » Je lui dis, « Mais écoute, moi, je suis prête. » Et là, la journée se passe, on va dormir. Et dans la nuit, je fais un rêve. Un rêve. Parce que j'avais dit au Seigneur, dans mon cœur, que je suis venue à Zagreb, en Croatie, et que je ne veux pas repartir sans rien. Donc, ça, c'était mon petit secret de mariage, parce que j'avais des soucis avec mon mari, ma famille. Et je lui dis, « Ben écoute, je ne partirai pas sans rien. » Et dans la nuit, je fais un rêve. Et ce rêve, je vois une énorme lumière éblouissante, comme le soleil de midi. Ça a été dans la nuit, je fais un rêve. Cette vision que je vois, et puis j'ouvre les yeux, et je n'arrive pas à voir. Je rouvre encore les yeux une deuxième fois, et je vois une lumière éblouissante, et je n'arrive pas à voir la lumière. Et encore une fois de plus, j'ouvre les yeux une troisième fois, et je n'arrive pas à voir. Juste une lumière éclatante. Et puis, à un moment donné, je sens une main qui se pose sur mon épaule droite. Une main, pardon, dans des gants de mariée, mais blanc blanc. Et je me retourne, et je vois un énorme voile blanc qui brillait. Et je me recouche. Et puis le matin, comme on était très nombreux à venir à ce congrès, et Andy faisait partie de la traduction, je lui raconte mon rêve. Je lui dis « Écoute, Andy, il faut que je te raconte quelque chose. J'ai vu quelque chose de merveilleux, il faut que je te raconte. » Et puis, à partir de là, il me dit « Raconte ton rêve. » Et bien, je lui raconte, il me dit « Écoute, Soumya, tu as de la chance, parce que c'est Jésus en personne qui vient te visiter. » Je me lève le matin comme un papillon, c'est-à-dire que tous les problèmes que j'avais, ils ont disparu. Et je lui dis « Écoute, maintenant je sais qui je sers, et personne ne pourra me séparer de lui. » Là, vous voyez, je me lève comme un papillon, plus de problèmes. Enfin, tous les soucis que j'avais, Dieu les avait pris. Je passe ma... Je dirais une semaine, mais alors, c'est la première fois de ma vie que je fais un congrès. Et je rentre à Bordeaux. Et le monsieur Dicot m'attend à l'aéroport. Il me dit « Ça y est, t'as fini ton congrès avec ton Jésus. C'est fini, c'est fini. » Je lui dis « Bah ouais, t'as passé un bon moment. » Oui, oui, tout s'est bien passé. Il me dit « Maintenant, écoute, j'ai une question à te poser. » Ce Jésus-là, il prend trop de place dans notre vie. Soit c'est lui, soit c'est moi. Vous imaginez, vous passez une semaine, une expérience. Vous rencontrez enfin le Christ que vous ne connaissez pas depuis des années, que vous le suivez sans le connaître. Et puis, je le regarde vraiment de façon sereine. Je lui dis « Mais c'est Jésus que j'ai choisi, c'est pas toi. » Il me dit « Mais tu es folle. » Je lui dis « Oui, de Jésus et pas de toi. » Et bien, à partir de là, j'ai dû me séparer de mon mari. Pourquoi ? Parce qu'il me persécutait, les amis que j'avais. Le pasteur qui m'a baptisée, c'était arrivé jusqu'au cou. Il a frappé carrément le pasteur qui devait me baptiser. Mais il a réussi à me baptiser quand même. Et à partir de là, il me dit « Ecoute, je ne veux plus de chrétiens à la maison. Je ne veux plus de pasteur. » Il me les foutait à la doigt à minuit. Il me dit « Cette maison-là, je ne veux pas en faire un bazar. » Je lui dis « Ecoute, j'en ferai une maison de prière. » À partir de là, j'ai dû demander le divorce. Ma fille avait à peu près trois ans et demi. J'ai bâti ma maison. J'ai pu acheter ma maison. J'ai construit une partie de ma maison. J'ai rajouté une vérandra et j'en ai fait une maison de prière. Voilà mon histoire. Je vous raconterai la suite plus tard. Voilà. Merci à vous. Alors moi, je vais dire juste quelques petits mots. Qui je suis, un minimum pour savoir qui je suis. Je m'appelle Salam Okrani. Je suis donc issu de Lyon. J'ai grandi à Lyon. J'ai 53 ans, marié, deux enfants. Un qui a presque 30 ans. Et l'autre qui a 18 ans. Pour faire simple, parce que ma vie serait longue. J'ai grandi dans une famille comme tous ceux de ma génération. Voyaux, délinquants, des frères en prison. La population de l'immigration, quoi. Nos parents qui sont venus travailler ici. Et la vie n'a pas été facile dans les cités, dans les quartiers. Et tout ce que ça a engendré. Comme vous le savez, l'histoire en France des quartiers. Donc j'ai fait des... J'ai eu des frères en prison. La police qui casse la porte de la maison à 6 heures du matin régulièrement. Ça devenait monnaie courant. Et la violence dans la maison. Donc évidemment, quand vous grandissez dans ce contexte-là, et bien, c'est pas dans ce contexte-là qu'un jeune va s'épanouir. Donc ma vie aussi, elle a été entraînée par cette situation. À un moment donné, donc moi, je voulais pas suivre mes amis en prison et toutes ces choses. J'ai dit, Salah, il n'y a pas 150 alternatives. Soit tu termines en prison comme eux, tu te fais tuer d'une balle dans la tête, ou tu tombes dans la cocaïne, j'en sais rien. Ou tu deviens religieux. Il n'y a que ça qui va t'apaiser, il n'y a que ça qui va te donner un sens à ta vie. Donc moi, j'ai fait l'option de devenir religieux, de me convertir à l'islam, de faire ma pratique. Mais comme j'avais un tempérament soit noir, soit blanc, il n'y avait pas de demi-mesure, je suis devenu intégriste en fait. Et je me suis mis à fond dans la religion, mais vraiment à fond. Je voulais convertir tout le monde, je voulais convertir mes amis, je voulais partir faire mon service militaire en Algérie, ensuite partir en Égypte, faire El Hazard, devenir imam. Et je pense, moi je pense vraiment, si Jésus ne m'avait pas arrêté sur le chemin de Damas, je serais un terroriste, je suis sûr et certain. Je vous aurais vu, Allah waqba, je vous coupais tous la tête. Mais le Seigneur dans sa grâce, il m'a arrêté dans ma folie, il m'a arrêté dans mon délire, il s'est révélé à moi, j'ai donné ma vie. Et maintenant, je suis devenu un intégriste pour Jésus. Je préfère être un intégriste pour Jésus. Voilà en gros mon parcours, pour faire un peu plus simple. A partir de ce jour, en 86, j'ai donné ma vie, je me suis fait baptiser. Et je sentais un appel de Dieu dans mon cœur, je ne savais pas dans quoi le Seigneur voulait me diriger. Et j'ai fait une prière au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, tu m'appelles chez les Chinois, tu m'appelles chez qui tu veux, mais pas les Arabes. Surtout pas eux. Je suis prêt à aller en Chine, même chez les... Si tu veux, pas les Arabes. J'ai dit, c'est des nerveux, moi je suis nerveux, on va se bagarrer, ça va pas aller. Non, non, surtout pas cette race. Mais le Seigneur, dans mon cœur, il m'a parlé avec un texte de la parole. Et pendant que je lisais ma Bible, dans l'Exode 34-10, Dieu dit à Moïse, et c'est une parole qui a résonné dans mon cœur, je traiterai une alliance avec ton peuple. Et j'ai senti que Dieu m'a parlé, qu'il voulait traiter une alliance avec mon peuple. C'était là qu'il me destinait. Et moi, j'ai trouvé l'excuse comme Jonas. J'ai dit, je voulais fuir la volonté de Dieu, je voulais pas écouter ce que Dieu me dit. J'ai dit, non, c'est comme ça, ça m'a parlé, mais sans plus, quoi. Et un jour, pendant que je relis ma Bible, bon, je lisais ma Bible régulièrement, voilà, pour fortifier ma foi. Et en ouvrant ma Bible, en cherchant le onglet où j'en étais dans ma lecture, je tombe sur Ézéchiel 3-10. Va parmi les gens de ton peuple, ceux qui sont captifs. Tu leur diras, ainsi parle l'Eternel, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas. Et là, j'ai compris que le Seigneur me disait, va parmi ton peuple. Et là, je sentais que je devais pas me rebeller et qu'il fallait que je me soumette à la volonté de Dieu. Et c'est ce que j'ai fait pendant toutes ces années. Au-delà de mon travail, de ma vie de famille, j'ai été très actif dans les quartiers, dans les mosquées, chercher là où sont les musulmans, chercher là où sont les musulmans, en fait. Ces six dernières années, à la demande de pas mal de pasteurs en France, parce que j'étais pas quelqu'un qui me bouge beaucoup dans les réseaux sociaux, ou qui bougeait beaucoup, en fait. J'étais dans ma ville, je travaillais à Marseille, donc je vrais à Marseille. J'étais dans les quartiers nord de Sarcelles et Goussinville, le 95 à Paris, je vrais dans les cités. J'étais éducateur de rue. Après, je suis venu dans la région Le Neige, je travaille pour le bailleur social. J'habite dans le quartier des Minguettes et je fréquente Vauvlin, les cités, quoi, voilà. Et à travers ce cheminement et le contact avec les musulmans de l'intérieur, un certain nombre de pasteurs m'ont dit, ce serait bien que tu commences à venir nous voir, parce que l'Église commence à prendre conscience de la place de l'islam en France, avec parfois ses dérives, malheureusement. Mais je crois que c'est comme si l'Église se réveillait un peu de son cauchemar, je crois. C'est qu'à un moment donné, pendant trop longtemps, l'Église, les musulmans étaient présents, ils vivaient en parallèle, on ne les connaissait pas trop, ils étaient parqués dans leur quartier, là-bas, il y a des années en arrière. Mais aujourd'hui, les mosquées sont visibles. L'islam se rend visible, et elle se rend visible sous toutes les formes. La mosquée, le voile intégral, les barbus, la viande halal, la nourriture halal, les piscines, les hommes et les femmes séparés. Et là, l'Église commence à se dire, mais là, ça prend vraiment de l'ampleur. Ils prennent de plus en plus de l'espace. Et je crois qu'il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience. Parfois, une prise de conscience positive, ça ramène à l'Église de se dire, mais nous avons un témoignage apporté parmi ce peuple. Mais d'autres, parmi les croyants, les chrétiens, et malheureusement, il y en a un certain nombre, c'est plutôt de la peur et de la crainte. De la peur, de la crainte. Et moi, je vais vous dire que ça ne vous choque ou que ça ne vous choque pas, tant pis. Mais ça tisse parfois du racisme, des préjugés. Et ça crée plus de problèmes qu'autre chose. Mais si l'Église de Jésus-Christ n'est pas différente que les païens, elle est où, sa vocation ? Vous êtes d'accord avec moi, quand même ? Notre vocation, quand même, c'est d'aimer tout le monde. Qu'il soit barbu ou pas barbu. Qu'il soit noir, blanc, jaune, peu importe. Dieu a donné son Fils afin que l'humanité soit sauvée. Et on ne devrait pas se poser des questions. Quand on n'a personne en face de nous, c'est une question de vie ou de mort. Et une question d'éternité. Moi, je ne me pose pas de questions, que j'ai un Chinois devant moi, un Arabe ou quoi que ce soit. Il faut lui témoigner du Seigneur. Il faut lui témoigner du Seigneur. Et je crois que c'est cette perspective qu'il faut avoir. Il faut avoir le regard du Seigneur à la croix. Lorsqu'il a vu la foule qui l'ont persécutée, crucifiée, qui l'ont frappée, il a dit quoi ? Pardonne-leur Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que Jésus était conscient de pourquoi il est venu sur terre. Il est venu pour donner sa vie, uniquement sa seule mission, c'était de donner sa vie pour sauver l'humanité. Et il accomplit. Et il accomplit cela. Tout est accompli à la croix, il l'a dit. Il est mort, il est ressuscité. Et il accomplit la mission que le Seigneur lui a donnée. Et j'aime toujours cet événement, moi ça m'émeut toujours, quand je vois que le brigand à côté du Seigneur, le brigand, ce bandit, aujourd'hui on les appellerait le banditisme, les braqueurs et tout ça. Il dit à Jésus, il s'en prend à son collègue à côté. Alors au départ, il a mal parlé avec son collègue de Jésus. Il est en train de mourir, le type, jusqu'à la fin. Il parle mal à Jésus. Mais à un moment donné, il est comme repris. Il dit à son collègue, on n'a pas le droit de parler comme ça. Lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est innocent. Il se tourne vers Jésus et lui dit, souviens-toi de moi. Lorsque tu seras dans ton royaume, lorsque tu reviendras. Jésus lui a dit quoi ? Aujourd'hui même, tu seras au paradis avec moi. Ça c'est beau ça. Ça c'est beau. La grâce du Seigneur jusqu'à la fin pour le salut de l'humanité. Et frères et sœurs, c'est ça que je veux vous communiquer ce matin. D'avoir le regard de Jésus. Pas le regard charnel, le regard humain, le regard médiatique. Tout ce que le monde veut essayer de brouiller notre regard, notre perception des choses. Non. Notre seul regard, c'est celui de Jésus. Et le regard de Jésus, c'est un regard de sacrifice. Un regard ému de compassion. Relisez les évangiles. Jésus, il voyait les personnes, il était ému de compassion. Le lépreux était rejeté de la société de l'époque. Lui, Jésus, il touchait les lépreux. Il passait du temps avec eux. L'aveugle était rejeté. Les femmes étaient maltraitées. Et lui, il restait avec les femmes. Il disait que celui qui n'a jamais péché jette la première paire. La Samaritaine. Jésus était rempli d'amour, mes amis. Rempli d'amour, c'était pour cela qu'il était venu. Dieu a tant aimé le monde. Vous connaissez ce qui résume toute l'écriture. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Franchement, le témoignage parmi les musulmans, c'est l'amour. On n'a pas d'amour, on ne fait rien. C'est pour ça que j'ai écrit un livre à Viens et Voix. Je n'en fais pas la pub, on est les assemblées de Dieu. Mais comprendre et aimer les musulmans en France, c'est la base. Comment tu veux témoigner du Seigneur si on n'a pas l'amour ? Ce n'est pas possible. Vous savez, j'ai entendu l'évangile. Malgré ma folie dans ma démarche de vouloir faire mon service militaire en Algérie, de devenir imam, de me lancer à fond dans l'islamisation et tout ça, ce qui m'a touché, c'est qu'un pasteur est venu vers moi. Il a essayé de me témoigner comme il a pu, le pauvre. On a failli l'agresser avec mes amis, mais il a mis sa main sur mon épaule. Il a dit, mon ami, Dieu t'aime et Dieu m'a mis de l'amour pour toi. Il n'a pas fait un speech, il n'a pas fait un discours ni rien. Vous savez, rien que le fait qu'il a dit Dieu m'aime et que surtout, je vais peut-être vous surprendre, ce n'est pas le fait qu'il m'a dit Dieu m'aime qui m'a touché. Ça va peut-être vous surprendre. C'est le fait que lui, il m'a dit, il a mis de l'amour. Il m'a mis de l'amour pour toi. C'est ça qui m'a touché. C'est cet amour humain de cet homme que je ne connais pas. Ce français, parce que c'est une identité d'origine française. Moi, je suis un arabe, un islamiste. D'habitude, on est rejeté, on ne nous aime pas. Il y a du racisme, il y a tout ce qu'on veut. Et ce gars, il vient, il me dit, Dieu m'a mis de l'amour pour toi. Et bien, vous savez, face à cette parole, tout mon univers s'est écroulé. Tout mon univers s'est écroulé. L'esprit est tombé sur moi et je me suis mis à pleurer, à pleurer, à pleurer. Il a prié pour moi. J'ai accepté le Seigneur. Le Seigneur m'a baptisé dans son esprit et c'est comme ça que j'ai été sauvé. Simplement l'amour, vous voyez. Et pourtant, ce frère, il ne connaissait rien de l'islam. Il ne connaissait rien de l'islam. Il a simplement dit spontanément son amour pour moi. Et ça suffit. Parfois, on croit qu'il faut faire des grandes choses, des grandes techniques ou que sais-je ou quoi que ce soit. Frères et sœurs, c'est l'amour qui touchera le cœur des musulmans. D'ailleurs, vous me direz, c'est pour toutes les âmes, dans le fond. Mais là, comme on parle des musulmans, mais l'amour particulièrement. Et j'insiste sur ça parce que c'est vrai que vu le fossé qu'il y a entre la communauté musulmane de France et la société française et parfois l'Église, le fossé s'écarte de plus en plus. Et ça ne devrait pas être le cas. Est-ce que ça devrait être le cas qu'il y ait un fossé entre la communauté musulmane de France et l'Église ? Ça ne devrait pas être le cas. La société du monde, ça se comprend. Parce que c'est le monde, on est d'accord. Mais l'Église, elle est là pour apporter de l'espoir. Elle est là pour apporter un message de salut. Elle est là pour faire la différence avec le monde. Parce que si on ne fait pas la différence, Jésus l'a dit quoi ? Le sel et à quoi il sert ? Hein, Laurent, il sert à quoi le sel ? À bien manger, c'est tout. Mais non, nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière bien-aimée. C'est à cela que nous sommes appelés et c'est ce que je veux vous communiquer ce matin. Donc, pour introduire mon sujet, si vous me permettez, je peux lire un texte de l'Écriture ? Pour introduire ces moments, ce qui m'a toujours motivé au fil de ces années, c'est le texte qui se trouve dans 1 Corinthiens 9 à partir du verset 16. Et ça a toujours été le moteur dans ma vie, ça. Alors, je vous lis la lecture. Romains, chapitre 2, chapitre 9, verset 16, à partir du verset 16. 1 Corinthiens, pardon, désolé. 1 Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 9, pardon, à partir du verset 16. « Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense ? C'est d'offrir gratuitement l'Évangile, que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'Évangile. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi comme sans loi, quoique je ne sois point sans loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tous à tous, afin de sauver de toute manière quelques-uns. Et je termine avec le verset 23. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Amen ! Voilà, ça, ça a toujours été le moteur dans ma vie qui m'a motivé pour porter l'Évangile du Seigneur. Alors, vous savez, j'ai pris quelques notes, parce que comme on m'a dit que c'était une école biblique, d'habitude je parle oralement sans notes. Mais je me suis dit quand même, je vais me structurer un petit peu, pour respecter le cadre de l'École biblique. Et j'ai pris quelques notes pour vous partager, pour vous donner des lignes directrices et des principes qui vous aideront dans votre approche et le témoignage avec le Seigneur. Alors, vous savez ce qu'on va faire, si vous voulez bien, c'est que pour que j'arrive à me situer où vous en êtes, c'est bien que vous n'hésitez pas à poser des questions. Et il n'y a pas de questions bêtes. Peu importe la question que vous vous posez, posez-la. Si vous avez des questions d'interrogation, vous ne comprenez pas tel comportement du musulman, tel comportement d'un collègue de travail, une attitude, mon voisin... Peu importe. Posez, 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 posez les questions. Je t'appellerai s'il y avait qui correspondent. D'accord ? Sentez-vous libre. On est en famille. Posez les questions. N'hésitez pas. Donc moi, en ce qui me concerne, mon constat. Et je pense que mon constat, il fait partie quand même d'un certain nombre d'années. Je vous ai dit que je chemine auprès des musulmans depuis 1986. Je ne me mets pas du tout en avant. Je n'ai pas une tête à me mettre en avant. Je ne joue pas la star. Et je vous garantis que servir le Seigneur parmi les musulmans, vous ne pouvez pas jouer la star. Ça, je vous le garantis. Donc ça, c'est certain. Mais ce que je peux dire, c'est qu'au fil des années, je n'ai pas cessé de couper le lien avec les musulmans. J'ai vécu 24 heures sur 24 avec eux. En fait, je vis dans mon contexte musulman, dans mon arrière-plan musulman, en fait. J'ai travaillé dans les quartiers nord de Marseille. J'ai vécu dans les quartiers nord de Marseille. J'ai travaillé dans les quartiers nord de Paris, Sarcel, Villiers-le-Bel, le 95, etc., si vous connaissez. Aujourd'hui, je suis dans la région léonais, si vous connaissez les Minguettes, Bonvelin. Donc j'ai toujours vécu à l'intérieur de la communauté musulmane. Mais vous savez, ça change tout, ça. Quand on vit à l'intérieur et quand on a un regard de l'extérieur. Notre regard de l'extérieur, parfois, il est un peu flou. On n'est pas objectif. Et on a surtout cette manière de mettre des filtres devant les yeux, de voir selon les filtres. Et en particulier, selon les informations qui nous impactent. Vous savez que ces dernières années, les médias qui dit islam égale violence. Est-ce que vous trouvez que quand on parle de l'islam, en général dans les informations, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit la télé, que ce soit dans un livre, dans une conférence, peu importe, on cite l'islam en France, est-ce que vous trouvez que c'est synonyme de sérénité, de paix, de joie ? Non. On parle de l'islam, c'est quoi ? Il n'y a pas d'intégration, il y a le terrorisme, ils imposent leur façon de vivre. Bref, c'est agressif. L'islam égale agression. On se sent agressier par cette communauté, sa pratique, sa manière de faire. Et ça, je peux vous dire que ça, ça impacte les chrétiens. Et moi, je crois que c'est une œuvre du malin, ça. Je crois que c'est une œuvre du malin parce que les chrétiens se mettent après à réagir comme les gens du monde, en fait. Vous savez que moi, en tournant dans des églises, ça me permet de voir la température de l'église, de voir un peu où elle en est, l'église, par rapport à tout ça. Je vous assure, c'est les mêmes réactions de partout, quelles que soient les églises. Baptiste, non-baptiste, pentecôtiste, peu importe. Le chrétien, ça reste un humain. Ce n'est pas une histoire de dénomination. Ça reste un être humain comme tout le monde. Et il vit dans la même société française. Et bien, c'est souvent les mêmes attitudes récurrents qui reviennent. C'est quoi ? La peur. La peur. Le rejet du musulman. Le racisme. Ça a pris une puissance ces dernières années. Moi, j'ai des frères et sœurs qui me l'ont confessé ouvertement. Il m'a dit, frère, il faut que je le dise. Moi, il faut que je le dise. Mais j'ai dit, t'es libre. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'ai arrêté de voter. Ça fait 20 ans. Ça vous choque, peut-être. Mais je ne vote plus, moi. Ça ne m'intéresse plus de voter. Après, chacun est libre. Mais voilà. Mais je n'ai jamais vu autant de personnes, de chrétiens, qui m'ont dit, oui, nous, on vote pour le Front National. Et il y en a, ils étaient pour Zemmour, là. Ils étaient pour Zemmour. Tellement impactés par la politique, les choses du monde, les médias et tout ça. Vous trouvez que c'est normal, ça ? Vous trouvez que c'est normal ? J'ai rien contre les partis pris. Chacun est libre de ses convictions politiques. Et je ne touche pas à ça. Mais il ne faut quand même pas oublier que l'Église, les chrétiens, sont appelés avant tout des témoins de Jésus-Christ. Rappelons-nous quand même notre vocation. Jésus, quand il est monté au ciel, on dit souvent que les derniers propos d'une personne qui quitte ce monde, mais bon, là, il est monté, ressuscité dans l'Ascension. C'était quoi ces dernières paroles ? Aller. Aller. Et il s'adressait à toute son Église, à toute l'Église. Non seulement à ses disciples au moment où il adressa, mais il s'adressait aussi à son Église future. Aller par toutes les nations. Et faites des disciples. Il a dit toutes les nations. Ça inclut quoi, les nations ? Les Arabes et les musulmans. Seigneur, merci de ce que c'est un Français qui m'a prêché l'Évangile. Heureusement qu'il l'a fait. Parce que s'il ne l'avait pas fait, peut-être que je ne serais pas devant vous. Heureusement qu'il a eu le courage de le faire. Il est venu vers moi. Et même des années après, quand j'ai parlé avec lui, je lui ai dit, qu'est-ce qu'il fait que tu es venu vers moi ? Il m'a dit, je me suis senti poussé. Je me suis senti poussé à venir vers toi, te parler. C'était conduit comme ça par l'Esprit du Seigneur. Il ne s'était pas prémédité ni rien. J'ai senti, quand je vous ai vu de loin, je me suis senti poussé à aller vers vous. Et particulièrement en allant vers toi. Et heureusement qu'il a fait ce pas. Parce qu'aujourd'hui, je peux me présenter devant vous et j'ai entendu l'Évangile. Voilà à quoi on est appelé, mes amis. C'est à cela qu'on est appelé. Alors vous savez, quand on a affaire aux musulmans, on pense que souvent tout de suite, on pense tout de suite au côté dogmatique, la religion, leurs pratiques. Il faut bien connaître l'islam, le prophète. l'histoire. Et bien moi, je vais vous dire une chose. C'est vraiment un constat. La première barrière, le premier bloc, qui est très compliqué avec les musulmans, c'est pas tant la religion en fait. C'est pas tant la pratique religieuse. Mais c'est leur mode de vie, la culture. C'est ça qui est difficile. Leur façon comment ils voient la vie, leur façon comment ils vivent, la façon comment ils perçoivent la vision de la vie. C'est la culture qui est difficile en fait. Ils sont dans leur univers, dans leur mode, dans leur mode de vie. Et vous, vous avez votre univers et votre mode de vie. Et ce sont deux mondes complètement différents et opposés. C'est ce qui fait qu'il y a ce fossé entre les croyants, qui ne sont pas musulmans et qui sont occidentales, et les musulmans d'origine orientale, arabe. C'est ce fossé qui fait qu'on a du mal à être proche de ces gens. Du coup, le fait de ne pas être proche de ces gens, on ne les connaît pas. Et quand on ne connaît pas des personnes, on se méfie. Vous êtes d'accord avec moi ? C'est logique. Je ne connais pas les personnes. C'est normal qu'on a des réserves. On ne sait pas qui sont ces gens. On ne sait pas ce qu'ils pensent. On ne sait pas s'ils sont gentils, méchants, on n'en sait rien. Donc, il y a une appréhension. Quand on ne connaît pas quelqu'un, vous êtes d'accord avec moi ? Il y a une appréhension, c'est logique. Mais plus on connaît les gens, plus on apprend à les découvrir avec leurs points forts, leurs points faibles. On arrive mieux à évaluer qui sont ces gens. Et du coup, on arrive mieux à les apprécier à leur juste valeur. On dit, tiens, dans le fond, il est musulman, mais le gars, il ne cache pas une kalachnikov en dessous de sa faise ou un sabre pour me couper la tête. C'est quelqu'un qui vit comme moi. C'est quelqu'un qui a les mêmes soucis que nous. Vous savez, quand on voit la communauté musulmane, tout de suite, en une seconde, j'ai posé une fois à une église, j'ai dit, ne réfléchissez pas. À quoi vous pensez quand je vous dis islam ? Allez, répondez en deux secondes, ne réfléchissez pas. Je dis, alors vous avez pensé à quoi ? Les amis m'ont dit, ah, barbu, l'autre terroriste. L'autre, il m'a dit, femme voilée. Mais aucun m'a dit, des hommes, des femmes, qui élèvent leurs enfants, qui galèrent pour aller trouver du travail, qui, de temps en temps, à la grippe, parce qu'on croit que les musulmans ne peuvent pas avoir la grippe, ou le Covid, j'en sais rien. Ils ne peuvent pas être malades, ce sont des extraterrestres, ce sont des barbus comme ça, intouchables. Ils ne sont pas humains, c'est des robots, c'est des androïdes. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est cette façon qu'on a inconsciemment de voir la communauté musulmane. Non, ce sont des hommes, des femmes, comme vous et comme moi. Des gens qui vont travailler, des gens qui ont le souci de l'éducation de leurs enfants, des gens qui ont le souci du bien-être de leur foyer, des gens qui veulent prendre des vacances. Vous savez que les musulmans, de temps en temps, veulent prendre des vacances ? Je ne sais pas, je vous le rappelle, c'est tout. Je rigole avec vous, mais c'est juste pour vous dire, c'est ramener les choses à sa juste valeur humaine. C'est comme ça, c'est ce regard-là qu'il faut d'abord voir les musulmans, frères et sœurs. Gardez ce principe. Quand on aborde les musulmans, essayez de mettre le côté visuel religieux. La barbe, la mosquée, le voile intégral et tout ça. Essayez de mettre ça de côté. Simplement, essayez de vous dire qu'il y a des hommes, des femmes, des êtres humains, avec toute la faiblesse humaine qu'il y a derrière. Et si vous arrivez à travailler ce regard-là, vous savez, le regard, ça change tout. Le regard suit la pensée. Si vos pensées ne sont pas dans la bonne direction, le regard n'est pas dans la bonne direction, l'interprétation n'est pas bonne, elle est faussée. Et ça impacte votre comportement. Donc, c'est important d'avoir la pensée correcte vis-à-vis des personnes et d'avoir la perception correcte. Et la seule façon de penser correctement et la seule façon de percevoir les choses correctement pour avoir une attitude correcte, c'est de penser comme la parole de Dieu nous l'enseigne. C'est tout. C'est tout. Vous êtes d'accord avec ça ? Bon. Alors ça va, je ne dis pas de bêtises. Non, mais c'est important, ça, mes amis. Je vais vous le dire parce que c'est ce qui fait que parfois, en tournant dans des églises en France, je remercie le Seigneur de ce qui m'a ouvert des portes. Il y a des phases comme ça, il permet que je tourne dans des églises parce qu'il y a des besoins. Mais ça me permet de prendre un peu de la hauteur et de voir où sont un peu les problématiques. Et je peux vous dire, frères et sœurs, que le fossé entre l'église et la communauté musulmane, ça impacte dans toute la France. C'est impacte dans toute la France. Là, je crois que l'église a besoin de prendre conscience, de reprendre conscience de sa vocation. De sa vocation. D'être le chandelier, d'être une lumière. D'être une lumière. Et je crois que je parlais avec le frère et sœur qui m'ont hébergé ce matin en buvant le café et tout ça. Et je disais, le Seigneur, il nous a baptisés dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Il est notre ressource. Il est notre moteur. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit. Le Seigneur ne nous a pas envoyés sans nous donner la ressource et la force pour accomplir cette tâche. Donc, on a tout ce qu'il faut pour témoigner. On a tout ce qu'il faut compter sur le Seigneur. Et le Seigneur nous aide. Donc ça, c'est la première chose que je voudrais dire. C'est le premier point qu'il faut retenir. C'est avoir le bon regard vis-à-vis du musulman. Et de considérer que ce sont des hommes, des femmes, comme vous et moi, avec des faiblesses, au cas par cas aussi. Il ne faut pas croire que la communauté musulmane, ce sont des bœufs qui se suivent tous ensemble de la même manière. Non. De même qu'un chrétien est différent les uns les autres, de même les musulmans sont indifférents les uns les autres. Vous avez ceux qui sont fermés. Vous avez ceux qui sont un peu plus durs. Vous avez ceux qui sont beaucoup plus ouverts. Mais moi, je vais vous dire une chose. Parce que tout ce que je vous dis, c'est des choses vécues. Ce n'est pas de la théorie. Parce que si c'était de la théorie, je vous dirais, allez consulter Wikipédia. Ce n'était pas la peine de m'inviter. Mais non, non, c'est du vécu ce que je vous dis. Vraiment du vécu. Frères et sœurs, je n'ai jamais vu la communauté musulmane autant ouverte à l'évangile aujourd'hui. Et je ne suis pas en train, mon frère, je ne suis pas en train d'embellir ce que je suis en train de dire. C'est une réalité. Je n'ai jamais vu la communauté musulmane être autant ouverte à un message autre que l'islam. Et ce message autre, c'est l'évangile, mes amis. C'est l'évangile. Parce que l'humanité, l'être humain, il a besoin de quoi ? Au-delà de ses besoins matériels, d'avoir une belle maison, un beau bateau ou que sais-je, et tout ça, fondamentalement, il a besoin de quoi ? De la paix de Dieu, de l'amour, de comprendre le sens de son existence, le pourquoi il est là. Parce que tout ce qui est matériel, c'est éphémère. On ne va rien emporter dans la tombe. Comme disait Job, je suis venu nu, je repartirai nu. Il a besoin de quelque chose au-delà de ça. Et ce qu'il a besoin, c'est quoi ? Dieu a mis dans le cœur de l'être humain la pensée de l'éternité. Amos dira, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et ça, c'est inévitable. Tout être humain, quel que soit sa rage, ses origines, tôt ou tard, il est confronté à cette éternité. Il y a un vide dans le cœur de l'homme et ce vide à la forme de Dieu. Qui a dit ça ? Blaise Pascal. Il y a un vide dans le cœur de l'homme et ce vide à la forme de Dieu. Et les musulmans, c'est pareil. C'est pour ça qu'il y a cette grande ouverture. Et moi, je vais vous dire que si je devais donner un certain pourcentage, même si je n'ai pas les chiffres exacts, mais je pourrais dire, et je ne suis pas du tout en train de gonfler les chiffres, c'est que 80 à 90 % les musulmans sont ouverts à l'Évangile. Ils sont vraiment ouverts. Alors, imaginez-vous combien c'est triste quand ceux qui sont porteurs de vie ne sont pas là et ne répondent pas présents à l'appel. C'est quand même triste, ça. Les gens sont assoiffés comme la foule qui s'accroche au rebord du vêtement de Jésus. Les musulmans veulent s'accrocher au rebord de vos vêtements. Dis-moi quelle est la vérité. Dis-moi quelle est la vérité. Et nous, on n'est pas présents. Frères et sœurs, prenant conscience de cela. Moi, vous savez, je suis un ancien musulman. Je suis d'origine arabe. Et je peux vous dire que souvent, les frères et sœurs me disent pour toi, c'est facile, c'est tes origines. C'est pas vrai. Moi, si un musulman m'égorge, c'est le paradis direct. Parce qu'il aura tué un apostat. Il aura même plus besoin de faire son pèlerinage, plus rien. Il a la meilleure place au paradis s'il tue un ancien musulman qui a renié sa religion. Et pourtant, je me trouve au milieu d'eux. Je vais dans les mosquées. Je me suis même trouvé avec des djihadistes en train de boire du thé avec eux dans des quartiers. Vous savez, les djihadistes, vous ne les trouvez pas à Daesh, en Syrie. Vous les trouvez dans nos quartiers, là. Enfuis dans les apparts, dans les recoins et tout ça. J'en ai trouvé à Nice, à l'Ariane. Dans les différents quartiers, vous avez des noyaux durs djihadistes qui sont installés, certainement peut-être à Nice. Ils sont très discrets. C'est très opaque. C'est une secte au milieu de l'islam. Cependant, moi, j'ai vu des djihadistes. Ils ont été embarqués dans cette idéologie, cette doctrine, parce que les réseaux sociaux, les messages, ça les a séduits. Ça leur a donné une certaine valeur d'identité. Tu es un guerrier, tu défends l'islam et tout ça. Et donc, ça les a mis en valeur. Ça leur a donné une sorte d'identité. Ils se sont embarqués dans ça de façon très aveugle, etc. Mais même ces gens-là, ils ont soif de quoi ? Ils ont soif de sérénité. Ils ont soif de paix. Ils ont soif d'amour. C'est des êtres humains. Ce ne sont pas des robots, les types. Moi, j'ai vu une fois un djihadiste devant moi, il s'est mis à pleurer. Il me disait, j'aimerais être en paix comme toi. Je lui ai dit, mais moi, je n'ai aucune capacité. C'est parce que j'ai rencontré quelqu'un, il m'a dit qu'il était le prince de paix. Et j'ai trouvé la réconciliation avec Dieu par le message qu'il m'a annoncé. « Qui est cet homme ? » Il m'a dit. J'ai dit, « Cet homme, c'est Rissa le Messia, Jésus le Messie. » Et j'ai commencé à lui parler. Le gars, il s'est ouvert. Le musulman, il faut l'amener, il faut aller dans son chemin. Et à un moment donné, il faut le faire birefuquer sur un autre chemin et lui faire découvrir une autre voie. parce que la voie dans laquelle il prend, elle est obscure. Elle est complètement obscure. Il tâtonne dans quelque chose de complètement obscur. Vous savez, un couloir, quand il y en a qui disent, ils sont déprimés là, ils disent, je suis dans un couloir, je ne vois jamais le bout du tunnel. Les musulmans, spirituellement, ils sont dans un couloir, ils ne voient jamais le bout du tunnel. C'est toujours sombre. Et vous, vous arrivez, avec votre lampe de poche, vous lui dire, mais écoute, viens, on sort de ce couloir noir, tu sais qu'il y a une porte de secours là-bas. Et il y a un chemin, un chemin qui nous conduit vers la liberté. Vous croyez qu'il ne va pas vous suivre ? Il est le premier à vous suivre. Mais c'est à nous de le faire, de lui montrer le chemin. Et Jésus, il a dit quoi ? Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui nous conduit vers Dieu. C'est pour ça que je vous dis, les musulmans ont vraiment soi bien aimé. Moi, je vous donne un conseil, je vais essayer d'être pratico-pratique, parce que ce que je veux vous déléguer aujourd'hui, c'est des choses pratiques que vous reteniez. Il y aurait tellement de choses à dire, mais des principes tout simples qu'il faut retenir. Avec les musulmans, ne cherchez jamais à débattre, à les convaincre, à comparer votre doctrine, ce que vous croyez, et tout ça, ça n'aboutit à rien tout ça. Ça n'aboutit à rien. Si vous rentrez dans la défense des croyances, il va se sentir agressé, il va se sentir que vous voulez le convertir, le faire sortir de sa confession de foi, et le gars, gentil qu'il était au départ, il va devenir méchant. Il va se défendre. On dit en arabe, les musulmans, quand ils voient un non-musulman, la première chose qui se pose dans son cœur, il dit quel est son niya ? Son niya en arabe, ça veut dire quelle est son intention. Qu'est-ce qu'il a dans son cœur ? Pourquoi il vient vers moi ? Quel est ton niya ? Quand vous serez devant les musulmans, il va vous voir, il va dire, quel est son niya celui-là ? Qu'est-ce qu'il me veut là ? Quelle est son intention là ? Il ne sera pas tranquille tant qu'il ne connaît pas votre intention. Et quand il comprendra votre intention, c'est là que soit il vous ouvre la porte, soit il vous ferme la porte. tout est dans l'intention en fait. Donc si vous, vous arrivez en partant dans cette démarche, oui, je vais lui annoncer l'évangile pour qu'il se convertit, je vais défendre l'évangile et tout ça, le gars, il va se sentir agressé. Il va se sentir agressé. Mais si vous venez vers lui avec une intention, simplement pour lui montrer que vous aimez tout le monde, que vous l'aimez comme n'importe quel individu et que vous voulez simplement lui partager ce que vous avez vécu, lui exprimer votre amour, le gars, il va dire, tiens, son intention, elle est pure. Il veut juste simplement qu'on soit amis. Parce que l'amitié, c'est extrêmement important dans la culture arabe. Vous savez quand un arabe, il y a un proverbe arabe qui dit que quand vous devenez son ami, il est prêt à mourir pour vous. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Donc l'amitié, donc un principe qui est fondamental avec les musulmans, c'est votre intention. Votre intention. Donc quelle devrait être l'attitude du chrétien à nous de nous sonder ? De se dire, Seigneur, quand je vais auprès de ce musulman, est-ce que mon intention, elle est artificielle, elle n'est pas authentique, je pars avec des intentions que voilà, j'ai décidé, etc. Et qu'au fond de mon cœur... Vous savez qu'on peut avoir des intentions et pas aimer la personne. Vous êtes d'accord avec moi ? On peut avoir des intentions et pas aimer la personne. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Par exemple, on peut dire, j'ai une intention, tiens, tiens, je vais boire un café avec toi. Et pourtant, au fond de mon cœur, je ne peux pas me le voir ce gars. On peut avoir des intentions et pas avoir un cœur bien intentionné. Les musulmans... Vous savez, les musulmans, ce sont des spécialistes du ressenti. C'est incroyable. J'ai l'impression que Dieu leur a donné ce don. Je ne peux pas l'expliquer. Ils ressentent tout de suite quand quelqu'un les aime ou les aime pas. Tout de suite. Je me demandais ce que toi, tu pensais, pourquoi on voit sur Internet, des débats entre un représentant de l'État ? Ah pardon, excusez-moi. Oui, des fois, on voit, il y a des débats sur Internet, même des fois, il y a des débats publics, entre un spécialiste de l'islam, un imam, puis des fois un pasteur ou quelqu'un qui est spécialisé dans le christianisme. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Je comprends tout à fait ta question, Laurent. Est-ce que ça a de l'intérêt ou pas vraiment ? Est-ce que ça les radicalise au contraire ? Quelle est ton impression ? Moi, mon avis... Après, ça n'engage que moi. Personnellement, pour moi, c'est pas du tout la bonne manière de faire. Pour moi, personnellement. Et je vais vous expliquer pourquoi. Certains diront c'est important de mettre en lumière les choses. Alors, ils vont faire des débats, confronter l'erreur et la vérité. Mais vous savez, c'est les gens qui font du débat. S'ils font ça, c'est parce qu'en vérité, ils ne connaissent pas bien la culture arabe. Ils ne connaissent pas du tout. Voir même, ils ne la connaissent pas du tout. Parce que vous savez, les Arabes... Je vais vous expliquer un truc. Les Arabes, ils ont une culture très dans l'esprit familial et ils n'aiment pas être dans l'aspect public. Pourquoi ? Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes dans un espace public, si vous êtes dans un débat, dans n'importe quoi, il y a toujours le risque de... Comment vous dire ? De perdre la face. Dans un débat, vous pouvez échouer dans vos débats. L'autre, il a eu le récent. Et en fait, toi, tu n'as pas su convaincre comme il aurait fallu convaincre. Il faut bien qu'il y en ait un qui gagne dans le débat. On est bien d'accord. Mais la culture arabe, c'est une culture de l'honneur et de la honte. De l'honneur et de la honte. Alors ça, c'est le premier point. Donc il n'ira pas se risquer de faire quelque chose dans l'espace public parce qu'il ne sait pas s'il va avoir l'honneur ou la honte. Il y en a, ça ne leur gêne pas d'avoir honte. Je ne sais pas si vous connaissez des gens. Il y en a, ils n'ont pas honte normale et tout ça. Mais moi qui suis chrétien arabe, j'ai ce côté la honte et l'honneur. Ça fait partie de mon ADN, ça. Et donc, eux, c'est pareil. Et je pense que dans cet espace public, ce n'est pas comme ça qu'on arrivera à les toucher. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, dans l'espace public, un arabe, comme il n'aime pas l'espace public et tout ça, parce que ce n'est pas dans la culture. Il est plutôt dans l'esprit familial. Il préfère l'attitude familiale relationnelle. Il préfère, par exemple, parler autour d'un café chez lui ou dehors que se trouver dans un contexte espace public. Je vais vous donner un exemple tout simple. A Lyon, par exemple, les imams. Les imams à Lyon, c'est une ville où la communauté musulmane est la plus grosse de France et la plus impliquée. Il y a plus de 660 mosquées Rhône-Alpes. C'est énorme. C'est énorme. Et le noyau le plus dur en France, on croit souvent que c'est à Marseille, que c'est là que la communauté musulmane est la plus grande, mais ce n'est pas vrai. C'est à Lyon. Et celle qui se radicalise le plus, c'est à Lyon également. Et vous savez, les imams, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font des rencontres interreligieuses avec des pasteurs, des rabbins et tout ça. Ce qu'on appelle les fils d'Abraham, ou les débats dans les réseaux sociaux. Et un jour, j'ai rencontré un imam, parce que je les connais tous, ils me connaissent tous là-bas. Donc un jour, je l'ai rencontré dans le métro, et je lui dis, alors Asdine, tu as fait telle conférence ? Il me dit, mais ça me gonfle. Il me dit, quand je vais là-bas, ça me gonfle. Je lui dis, mais alors pourquoi tu vas là-bas ? Il me dit, je suis obligé, parce que je suis le recteur de la mosquée, et c'est pour ne pas donner une mauvaise image de la mosquée. Mais il me dit, tu ne peux pas savoir qu'est-ce que ça peut me gonfler ? Tu ne peux pas savoir l'hypocrisie, toujours les mêmes choses. Le gars, ce n'est pas ça qu'il veut. Le gars, ce qu'il veut, c'est comment tu vas, Asdine ? Comment vas-tu ? Viens, je t'invite à la maison, on boit un café. Et la dernière fois, le GBU, ils m'ont contacté, ils m'ont contacté, ils m'ont dit, ouais, ça là, voilà, on aimerait un de tes conseils. Jusqu'à maintenant, on se rend compte que tous les débats qu'on a fait à Veritas et tout ça, les GBU, ils m'ont dit, on sent que, comme finalité, ce n'est pas ce qu'on attend. Qu'est-ce que tu nous conseilles ? Alors, le gars, je lui dis, mais c'est quoi ton intention ? Tu as un projet ? C'est quoi à Lyon ? Parce qu'il voulait faire un truc à Lyon. Je lui dis, toi, tu voulais faire quoi comme thème ? Il me dit comme ça, la violence dans la religion et tout ça. Je lui dis, écoute mon frère, je vais te dire un truc. Les musulmans, ils en ont marre de ça. Ils en ont marre qu'on leur parle de violence, de ci, de ça, qu'on veut toujours montrer l'aspect négatif de l'islam. J'ai dit, non. J'ai dit, si tu veux que le recteur et la communauté musulmane de Lyon viennent à cette rencontre GBU, propose-leur quelle est la bonne attitude devant Dieu comme thème. La piété. Parlez de piété. Et le responsable de GBU, il a hésité. Il m'a dit, mais non, nous, c'est des approches débat scientifique et tout ça, et tout ça. Je lui dis, voilà, pourquoi vous me cassez la tête, vous me demandez conseils ? Je lui dis, ça sert à rien de me demander. Je lui dis, je vous donne mon avis et vous voulez rester dans votre position. Je lui dis, faites ce que vous voulez. Je lui dis, mais moi, je vous dis que le recteur ne viendra pas, personne ne viendra. Et du coup, ils ont envoyé un mail au recteur. Le recteur, il n'avait toujours pas répondu pendant une semaine. Quinze jours. Le GBU, il est revenu vers moi. Ils m'ont dit, Salah, t'avais raison. Comment on fait ? Le délai commence à avancer. Dans quinze jours, il faut qu'on fasse le débat. Comment on fait ? Je lui dis, je vous ai dit, vous n'avez pas voulu m'écouter. Il m'a dit, est-ce que tu peux rattraper le cours ? J'ai dit, bon, d'accord. J'ai dit, viens avec moi, on va à la mosquée de Villeurbanne. On va voir le recteur, le docteur Asdine Gassi. On va l'inviter à boire un thé à la menthe. On va lui proposer que le sujet ait été modifié. On va parler de quelle est l'attitude devant Dieu. On lui a tout de suite exposé, il a tout de suite dit oui. Ah, il a dit pour une fois qu'un sujet qui est intéressant. Et il dit, ça tombe bien, j'étais en train d'étudier El Ghazali sur la spiritualité. Il est venu à la conférence, il a envoyé un mail à la pastorale, il a remercié le GDU, il a dit pour une fois qu'on peut parler de choses intéressantes. C'est ça qu'il faut retenir. C'est porter ce type de témoignage bien-aimé. Ce type de témoignage. Donc voilà l'attitude qu'il faut avoir, frères et sœurs. Moi je vous regarde, vous avez l'air tous sympathiques. C'est vrai, vous avez des têtes sympathiques. Mais est-ce qu'au fond de votre cœur, je vous pose la question, parce que moi je vais direct à votre conscience, je ne perds pas mon temps avec les théories, l'islamologie, tout ce que vous voulez, ça ne m'intéresse pas. Je pourrais vous en mettre plein la vue, ça va vous servir à rien. Je vais plutôt venir directement à votre conscience. Est-ce qu'au fond de votre cœur, vous avez envie d'aimer les musulmans ? Est-ce que vous avez envie d'aimer les musulmans ? Dites-moi Amen. Amen. Amen, ça, ça fait plaisir d'entendre. Attention, vous avez un signe incontrant en disant Amen. Amen, ça veut dire ainsi soit-il. Le Seigneur, il a entendu. C'est la pause ? Ou une question ? Oui. Si tu le veux bien, on fait une pause, strictement 10 minutes. strictement. D'accord, pour tout le monde ? Est-ce que ma manière de transmettre, vous n'avez peut-être pas l'habitude, je n'ai pas voulu faire l'islamologue, la pédagogie, j'ai voulu rester un peu vraiment dans... voilà, pratico-pratique. Allez, on reprend à 25 strictement, s'il vous plaît. Merci, on n'a pas beaucoup de temps. J'éteins le micro ? Le micro, on l'éteint.